La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Marc Yombuno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, qui a décidé de répondre au Premier ministre M. Bauri. Il pose cette question à M. Bauri. Il dit comment vous pouvez parler de réconciliation, de paix, de justice. Alors, pour savoir, restez dans cette petite vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, n'oubliez pas de la partager au maximum. Alors, voici ce que Marc Yombuno a dit concernant la sortie de M. Bauri lors de la célébration du 2 octobre. Comme vous le savez, c'est la fête de notre indépendance à cette date. Le 2 octobre dernier, la Guinée célébrait le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. A cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement de transition, M. Bauri, s'est rendu à Farana pour commémorer cette date historique avec les Guinéens de ce côté. Alors, dans son message aux habitants de Farana, M. Bauri a tenté de donner une définition à la réfondation prônée par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Selon lui, avant tout, c'est la réconciliation nationale, mais aussi amener tous les Guinéens à regarder dans la même direction. Une déclaration qui a attiré l'attention des responsables du bureau politique du RPG arc-en-ciel. Alors, c'est une très bonne chose. Si c'est ainsi la réfondation, commente l'ancien ministre du Commerce, M. Marc Yombuno. Alors qu'il s'interroge sur les réelles intentions des autorités de la transition. Il dit la question qu'on se pose. Nous avons neuf camarades en prison depuis près de trois ans. Sans preuve, comment vous pouvez parler de réconciliation, de paix, de justice étant le fondement de leur réfondation et que ceci soit oublié ? Ou bien, il y a deux catégories de citoyens en Guinée. Des citoyens du CNRD et des autres. C'est des questions que Marc Yombuno pose à M. Baouri. On se pose la question. Est-ce que ceux qui ont accompagné le professeur Alpha Kondé ne sont pas guinéens ? N'ont-ils pas servi ce pays ? Là aussi, c'est une question posée à M. Baouri. Alors, M. Marc Yombuno dit que cette question doit être repondue par tout le monde. Et nous renvoyons cette question au niveau des religieux, des intellectuels et de toutes les organisations nationales et internationales de défense des libertés et des droits de l'homme. A-t-il lancé ? Par ailleurs, M. Marc Yombuno trouve inconvénable qu'on puisse tenir ce genre de discours à l'intérieur pour convaincre la population. Voilà ce que nous faisons. Nous avons rendu la villa à la famille. Donner le nom de l'aéroport à tel, recaser tel nombre de sinistrés depuis 1998. C'est ça, la réfondation pour la question à M. Baouri. Et les nôtres qui sont en prison, ne sont-ils pas des Guineans ? C'est cette question qu'on doit se poser. Donc, il revient au premier ministre M. Baouri de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes dans ce sens. Alors, voici un peu la réaction de RPG Arc-en-Ciel à travers son membre du bureau politique M. M. Marc Iombuno qui a décidé de répondre M. Baouri sur plusieurs questions dont la question des anciens dignitaires. parce qu'il a rappelé qu'il y a neuf de ses camarades, de leurs camarades, je veux dire, qui sont en prison. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, il y a bientôt trois ans depuis que ces anciens dignitaires ont été envoyés en prison pour les faire de corruption. Alors, depuis lors, il faut quand même dire la vérité, la justice ne nous a pas montré encore des preuves concrètes concernant l'arrestation de ces anciens dignitaires qui sont accusés de détournement, de corruption, de quoi et quoi. mais la criève entraîne toujours de faire le jeu sans montrer à la population guinéenne que voilà ce qu'on réproche de ces anciens dignitaires et voilà les preuves. C'est ça qui rend un peu cette affaire difficile. Parce que vous savez tous Kassour il est là-bas, Damaro, Oyegilavogi qui est encore Docteur Djani et l'autre là Silla Biliet ils sont nombrés. Silla qui était Kourouma je veux dire il y en a plein d'anciens dignitaires qui sont qui croupissent actuellement en prison. Tout ça normalement c'est la justice qui devrait régler ce problème. Alors c'est pour ça Marc Lyonbounod en tout cas trouve vraiment incohérent la sortie de M. Baori en tenant ses jades propos réconciliation paix justice parce que quand même si on veut la paix il faut quand même que la justice arrive bien à fonctionner. si les anciens dignitaires on ne les reproche rien qu'on les libère on les libère si la justice est incapable de nous donner des preuves de nous montrer les faits réels pas les faits écrits mais les faits réels qu'on reproche à ces anciens dignitaires ça serait vraiment bien ça serait vraiment vraiment bien mais sincèrement ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et ce qui m'étonne avec la CRIEF c'est cette et c'est au fait c'est les mêmes accusations tous les accusés qui sont là-bas ont les mêmes accusations et qu'ils sont incapables de nous montrer les preuves et si Marc Yombuno fait cette sortie il a parfaitement raison parce que M. Baori doit normalement ouvrir à ce sens parce que vous ne pouvez pas s'en savoir aussi la justice on a des des activistes de la société civile qui sont kidnappés qui ont qui ont disparu depuis combien de temps et jusqu'à présent il n'y a pas de nouvelles et tout dernièrement on a vu le décès de l'autre le décès de deux personnes à savoir Célestin Bilivogui paix à son âme et le docteur le pédiatre de Cancan celui qui a incendié l'effigie du comment on appelle ça l'effigie du général Mamadi Doumbouya qui est aussi trouvé la mort en prison et on a vu la sortie du préfet de Cancan qui a fait une sortie en assumant avec fierté le décès de ces derniers mais jusqu'à présent la justice n'a rien fait alors il faut quand même dans ce pays vraiment qu'on arrive à changer c'est parce que c'est très important sinon le pays là le progrès c'est pas pour maintenant alors la famille c'est tout partagez cette vidéo au maximum j'espère que notre pays trouvera vraiment la lumière parce qu'on est vraiment dans le noir et que la paix aussi règne dans ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest et le château d'eau d'Afrique malgré on n'a même pas d'eau portez-vous bien à très bientôt Sous-titrage MFP.